C'est parti, pour les 24 heures. Oh là 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 ! Ah mais non, c'est dur ! C'est dur ! Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de MotoMagazine pour une nouvelle émission d'actualité consacrée à ce point fort de la rentrée, un point fort dont on ne voulait pas mais visiblement il est là quand même. Mon cher Guillaume, merci d'être là avec nous. Guillaume Dayan, vous le connaissez si vous êtes un habitué de MotoMag, c'est un pilier de cette noble rédaction et du magazine, puisque c'est la première que l'amoration MotoMagazine nous remonte à il y a plus de 25 ans ? C'est ça. Tu avais déjà la barbichette ou pas à l'époque ? Je ne me souviens plus très bien, c'est probable. Tu ne me souviens plus très bien, c'est probable. Le contrôle technique, dans les faits, s'est mis en application officielle lundi 15 avril, donc c'est quasiment après-demain. Enfin, avant ça, ce week-end, grosse manif nationale pour montrer notre mécontentement et ne pas lâcher la pression, parce qu'on va voir qu'il y a plein de raisons d'être un peu chiffon par rapport à ce contrôle technique. On en parle juste après. Il y en a quelques-unes. Et puis avant ça, si vous voulez savoir tout sur le contrôle technique, tous les éléments juridiques, législatifs, organisationnels, etc., je renvoie, Guillaume, à ton magnifique article que tu nous as sorti dans MotoMagazine. Merci. Carrément 7 pages, c'est ça, 7-8 pages. Contrôle technique, la grande illusion. Et en couverture, on peut lire, inutile, inopérant, mais payant, un contrôle aux doigts mouillés, les motards vont casquer, les opérateurs sous pression, une autre voie est possible et le combat continue. Pour attaquer cette émission, mon cher Guillaume, une anecdote, parce que toi, ta moto perso, elle est bientôt éligible à ce fameux contrôle technique. Voilà. Et ce n'est pas si simple que ça. Exactement. Alors, bon, moi, j'ai la chance, sans doute, parce que j'ai pas mal d'expérience en presse moto, d'avoir choisi une moto avec soin. Et je roule en Versys 300. C'est lui. Lui, c'est lui. C'est moi. Je suis l'acheteur en France du Versys 300. Alors, cette moto, il faut savoir qu'elle est équipée de jantes tube type, donc on doit mettre une chambre à air. Et il y a très peu de pneus tube type aujourd'hui. Donc, beaucoup de gens mettent des pneus tubeless avec une chambre à air sur une jante tube type. Lorsque j'ai parlé à un contrôleur technique, le premier m'a dit, ah, ça, c'est pas bon, c'est pas possible. Ça, ça vous vaudra d'être recalé du contrôle technique. Bon, alors, avant d'investir dans un jeu de pneus, vu ce que ça coûte, j'ai voulu me renseigner. Et j'ai appelé des contrôleurs techniques, enfin, des gens qui allaient se lancer dans le contrôle technique. J'en ai appelé trois pour poser cette question. Est-ce que j'ai le droit de mettre une chambre à air dans un pneu tubeless ? Le premier m'a dit, pas de problème. OK. J'en appelle un deuxième. Le deuxième me dit, ça, c'est pas du tout possible. Ça vous vaudra une contre-visite, donc contre-visite, changement du train de pneus, 300 balles. Et le troisième me dit, écoutez, il faut que je vois votre moto, venez avec votre moto et je vous dirai. Bon, je ne comprends pas pourquoi il a besoin de voir la moto, c'est assez standard. Pour te la facturer, la visite. Peut-être, on va facturer la visite. Voilà. Mais l'un des contrôleurs me dit, ce qui est envisageable, c'est que vous appeliez Kawa, vous alliez voir votre concessionnaire et qu'il vous fasse une attestation comme quoi c'est possible. J'appelle mon concessionnaire, je lui fais part de la problématique et je lui dis, écoutez, est-ce que vous pouvez me faire une attestation pour dire que j'ai bel et bien le droit sur cette moto de mettre des chambres à air dans mon pneu tubeless ? Et le gars est tombé des nues, il m'a dit, on marche complètement sur la tête. D'abord, moi, je n'ai pas que ça à faire, j'ai un bouclard à faire tourner. Ensuite, je n'ai pas de modèle d'attestation, je ne sais pas, est-ce que je vais dire, je sous-signais un tel, autorise M. Bidule à... Moi, je peux le faire, je sous-signais Philippe Billaume, éminent journaliste, autorise M. Dayan à rouler avec sa merguez, avec des pneus qui ne sont pas adaptés. Banal, blacchi de droit, merci, bisous. Voilà, on en est à peu près là. Ça pourrait passer ? Donc, au bénéfice du doute, je me suis dit, je vais appeler Kawa France, en leur posant la question. J'appelle Kawa France, par contre, là, je ne dis pas que je suis journaliste, mon conseil, c'est que je suis journaliste. Et j'appelle le service client, et je leur dis, ben voilà, je suis votre acheteur de Versys 300, c'est moi. Tout de suite, une lumière rouge, ça m'arrive dans la salle de contrôle de Kawa France. Voilà, c'est les gars, on l'a retrouvé. Oui, c'est lui. Et je suis embêté avec cette histoire de contrôle technique qui arrive, parce que je cherche des pneus, donc tube type, et je n'en trouve pas des grands manufacturiers, compte tenu des dimensions, etc. Bon, passons les détails. Donc, est-ce que vous pouvez, vous, me faire un certificat qui atteste que je peux bel et bien monter du Pirelli, du Méchelin, etc. Tubelais sur ma moto ? Je ne vois pas une marque prendre le risque de sortir d'un certificat de conformité. Ils ne l'ont pas pris. Ah ben voilà. Donc, ce qui s'est passé, déjà, on peut remercier le service client Kawa, qui a été efficace, puisque le gars que j'ai eu en ligne m'a dit, écoutez, je me renseigne, je n'ai pas la réponse, je vous rappelle. Il m'a rappelé, donc déjà, c'est chouette. Et il m'a rappelé, la réponse était un peu moins chouette. Il m'a dit, écoutez, votre moto, elle est homologuée pour rouler avec des pneus IRC, marque thaïlandaise, si je ne me trompe pas. Introuvable en France. Alors, je lui dis, écoutez, moi, ça m'ennuie parce que je préférerais mettre une monte adaptable d'un grand manufacturier, quitte à changer mes pneus. Et des IRC, je n'en trouve pas en France. Donc, en temps réel, je cherche sur mon ordinateur et je lui dis, écoutez, j'en ai trouvé aux États-Unis. Il me dit, si on veut vraiment être conforme avec la réglementation et s'assurer qu'au contrôle technique, il n'y aura pas de risque, il faut que vous commandiez vos pneus aux États-Unis. Bilan carbone sympa, facture dégueulasse, droite douane. Trois mois de délai. Voilà. Et en plus, peut-être que si on creuse le sujet, les pneus IRC, marché américain n'ont pas la même homologation que les pneus IRC, marché asiatique ou européen. Donc, même ça, il n'y a pas de garantie. Ce qui était garanti, c'est que je m'en sortais pour plus cher qu'un train de pneus Michelin, Pirelli ou Dunlop. Pour des prestations bonnes. Pour des prestations sans doute moins bonnes. Un temps de livraison assez long, puisque je l'ai fait venir des États-Unis. Et puis, des frais de port quand même assez élevés, plus les frais de doile. Et au final, moins de sécurité, parce que si tes pneus sont moins performants, fatalement… Non, mais si, pour de mal, toi, fatalement. Oui, oui. Et puis, on rappelle qu'évidemment, le contrôle technique a été mis en place. Pourquoi ? Pour améliorer la sécurité des motards. On marche donc sur la tête. Donc, on marche un petit peu sur la tête, effectivement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait… Alors, ça, le problème, si tu veux, et qu'on avait isolé à la fois dans une des vidéos qui est sur notre chaîne YouTube et puis dans l'article que tu as rédigé, c'est qu'autant en voiture, on peut accepter l'idée de contrôle technique parce qu'il y a des calibrages, des mesures, des appareils pointus sur l'équilibre du freinage, sur le fonctionnement des suspensions, machin, tout ça. Autant là, c'est quand même fait à la petite louche et à la bonne humeur du coup. Mais ce qui est intéressant, c'est que si tu as trois avis différents, de trois contrôleurs différents, ces types-là, ils viennent d'un centre de formation où, normalement, on devrait expliquer des règles. Et le principe de la règle, c'est qu'elle est valable pour tout le monde. Est-ce que tu as pu parler à des formateurs ? J'ai pu parler à des formateurs, effectivement. Alors, il faut savoir que la formation, elle a été homologuée. Tous les contrôleurs de la catégorie L suivent la même formation, le même programme. Je rappelle qu'il y a sept heures dédiées à la manipulation de la moto elle-même et tous suivent le programme. Il est identique. Petite question, tu es formé par le réseau MotoVision, par le réseau Décra, machin, si c'est la même formation, calibrée de la même manière ? C'est la même formation pour tout le monde. Ce qui se passe, c'est donc que ça va dépendre de l'interprétation du contrôleur, faute, comme tu le disais, d'outillage précis. Et on a indiqué déjà que c'était un contrôle essentiellement visuel. Donc, ça m'a fait penser, pour faire un parallèle un peu éloigné, mais malgré tout, qui me semble avoir du sens, ça m'a fait penser au DPE. Le DPE, c'est le Diagnostic Performance Énergétique, qui permet de classer les logements de la classe A à F, je crois. Certains étant des passwords thermiques avec des interdictions à la location qui vont arriver bientôt. Et des journalistes ont fait des enquêtes sur ce sujet et ont prouvé qu'en fonction du diagnostiqueur, le même logement pouvait être classé D, E ou F. J'ai l'impression que la moto, ça va être pareil. En fonction de ton contrôleur, ta moto, elle va passer le contrôle technique ou elle ne va pas le passer. Et ça, c'est quand même un vrai problème, parce que ça implique évidemment des frais. Si ta moto, elle ne passe pas le contrôle technique, ça veut dire contre-visite et ça veut dire modification de pièces dans l'intervalle. Et l'un des formateurs auquel j'ai pu parler, donc il faut savoir que c'est un dossier sur lequel les gens ont souhaité rester anonymes. Ils ne veulent pas dire, ils ne veulent pas révéler leur identité. L'un des formateurs m'a dit, par exemple, sur la question des disques flottants, il n'est pas complètement débile de penser qu'un contrôleur technique n'a jamais été confronté à des disques flottants. Et là, le disque bouge, donc problème de freinage, ce n'est pas valable. Et ça, c'est quand même un vrai problème. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, ce contrôleur, on va l'appeler Jean Bernard, parce que bien entendu, il veut rester totalement anonyme. Mais il a bien raison. En fait, alors nous, si tu veux, chez Autovision, Motovision, et moi, je salue, tu le salues aussi dans l'article, le souci de transparence, parce que ça a été normalement les seuls qui ont pris la parole ouvertement, quitte à prendre des retours de boomerang dans la tronche par derrière, parce qu'effectivement, on voit que c'est un petit peu flottant, leur truc, et pas que le disque. D'autres, effectivement, ne veulent pas parler, donc on arrive à choper des futurs centres de contrôle technique, des formateurs, etc., qui expliquent un peu comment c'est. Le discours officiel qu'on a eu, c'est qu'on est tous des passionnés. La plupart de nos contrôleurs sont motards, ils adorent ça, machin. En même temps, avoir le permis, ça ne veut pas dire que tu pratiques la moto ou que tu es à l'aise avec tous les types de motos, etc. Toi, tu as eu un discours beaucoup plus mitigé de la part de Jean-Bernard qui formait dans d'autres endroits. Alors, effectivement, Jean-Bernard m'indiquait qu'il avait en formation, lui, des gens qu'on avait contraints de venir à cette formation, parce que ce sont des contrôleurs techniques véhicules légers, VL, donc voiture, moins de 3,5 tonnes, et qu'on leur avait demandé de venir à cette formation pour faire de la catégorie L. Il m'a dit que sur un groupe de 11, il en avait 8 qui n'étaient pas partants pour faire du contrôle moto, mais que malgré tout, ils allaient devoir le faire, puisque leur direction leur avait demandé de suivre cette formation. L'autre problème, c'est qu'évidemment, la manipulation de la moto, c'est un vrai problème quand on ne fait pas de moto, même quand on fait de la moto, même quand on est essayeur moto, il y a des motos qui sont quand même très impressionnantes, plus compliquées que d'autres à manipuler. Et il me disait, je reprends ces mots, il me disait, j'ai lu la panique dans les yeux de certains. J'ai eu écho aussi de certains accidents qui sont arrivés en formation. Il y a déjà des mecs qui ont pris des motos sur les jambes et tout ça. Des mecs qui sont blessés. Et qui, du coup, se sont dit, non, on ne va pas y aller. On ne va pas y aller parce qu'on ne le sent pas, on n'est pas à l'aise. Il y a un autre souci dont il m'a parlé, c'est quand le gars va arriver avec sa moto au contrôle technique, évidemment, il faut qu'il ait le sentiment de confier sa machine à quelqu'un qui a la légitimité pour s'occuper du contrôle technique. Et il me disait, les contrôleurs techniques qui ne sont pas titulaires du permis moto qu'il a eu en face de lui, savaient très bien qu'ils n'avaient pas cette légitimité et ils ne savaient pas comment faire pour avoir l'air d'être légitime. C'est-à-dire, nous, on a vu effectivement chez AutoVision que tu files ta moto, il faut que le mec sache la bouger sans hésiter, il faut qu'il puisse la mettre sur la béquille d'un mouvement sec, précis et assuré. C'était carrément loin d'être le cas sur une MT10. On n'est pas sur un tour, un manœuvrable. Effectivement, tu files ta braille à quelqu'un et tu vois qu'il n'a pas envie de la toucher, qu'il a peur, ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas, c'est pour ça que le législateur a prévu ça, il a bien conscience de ça. Et c'est pour ça que les motards ou les motardes vont être, sur invitation du contrôleur technique, autorisés à manipuler eux-mêmes leur moto. Bon, ça pose un peu problème, quand même, dans la mesure où cette personne qui n'est pas en mesure de manipuler la moto, qui n'est pas très à l'aise, qui ne se sent pas légitime, c'est elle qui va te mettre le cachet, le bon ou le mauvais cachet, sur ta carte grise, qui va te permettre de rouler pendant trois ans ou qui va t'imposer de revenir d'ici deux mois. Donc, c'est quand même problématique. Pour revenir à ce qu'on a vu chez... C'est Jean-Bernard ? Non, chez Autovision, pardon. Autovision, dont effectivement, on peut saluer la transparence, c'est assez simple, les autres ont refusé de parler. C'est qu'on... Il y avait quand même des choses surprenantes sur le contrôle technique qu'on a vu, notamment le contrôle du freinage. Donc, ce qui se passe, c'est que la roue avant a été délestée, un mouvement de rotation a été donné à la roue à la main, le frein a été actionné, ça freine. Mouvement de rotation à la main, ça doit correspondre à 4 kmh et demi. Tant qu'il y a un peu de liquide, de plaquettes, ça bouge et on est content. On est content. Super, c'est ça. D'accord. Alors, je sais que dans d'autres centres de contrôle, ce qui va se pratiquer, c'est qu'en amenant la moto vers la zone où elle va être contrôlée, la personne va freiner et c'est là qu'elle va dire auquel ça freine. Je connais peu de motos qui ne seront pas capables de passer ce test-là. Enfin, tu vois, tu l'amènes et bim, elle part dans le mur. Voilà. Bon, c'est quand même assez léger. Il y a un autre truc qui m'a frappé puisqu'on parle de sécurité. Le contrôle technique, je rappelle, a été imposé parce qu'on veut améliorer la sécurité des motards. C'est l'objectif. Donc, sur la MT-10 de test, il y avait un trou dans un flanc de carénage. Ça, c'est une défaillance majeure. Ça veut dire que tu as le droit de rouler pendant deux mois et tu as deux mois pour revenir avec ta moto sans trou dans le carénage. Bon, quand on parle de sécurité des motards, je me demande dans quelle mesure on est concerné, dans quelle mesure ça va améliorer notre sécurité qu'il n'y ait pas ce petit trou dans le carénage. Et donc, j'ai parlé au monsieur qui s'occupait du contrôle et qui m'a dit qu'en fait, ce qui était en cause, c'est que ça pouvait éventuellement provoquer une blessure à un passant qui passerait à côté de la moto et qui frotterait sa jambe, je ne sais pas quoi, contre la partie saillante du carénage. Mais avant d'accéder au carénage, il s'est déjà tranché la carotide avec l'olivier d'embrayage. Tu vois, tu n'accèdes pas comme ça à un trou. Alors bon, je l'ai un peu questionné sur cette question et il m'a dit un truc qui m'a paru quand même assez surréaliste. Il m'a dit, écoutez, vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui délibérément, lorsqu'ils voient des carénages percés, mettent le doigt dedans pour se blesser et ensuite déposent une plainte pour obtenir des dommages intérêts. Alors c'est simple, moi je n'ai jamais entendu parler de cette histoire de ma vie. Ça fait quelques années que je fais de la moto, il faudrait rappeler des grands cabinets d'avocats spécialisés dans les plaintes de blessures auto-infligées sur des carénages d'MT10. Alors après, on voit peut-être d'où ça vient. C'est vrai qu'en voiture, quand tu as une aile qui est froissée, ça peut passer sauf si l'aile est complètement retournée et que tu as un bout de métal qui sort et qui peut t'attraper. Mais sur une moto, on ne va pas très bien. Peu importe, ce qu'on sait aussi, c'est qu'effectivement une MT10, tu retrouves un bout de carénage. Il y a plein de motos anciennes où l'une des problématiques majeures, c'est les pièces d'habillage. On arrive encore à refaire tous les moteurs, refaire toutes les carrosseries, c'est plus compliqué. On verra comment ça se passe. Autre point important, aujourd'hui, quels sont les risques ? Parce que la position de la FFMC, c'est de dire c'est débile, on n'y va pas. Quels sont les risques à ne pas y aller ? Au niveau des assurances, certaines ont pris position, notamment la mutuelle des motards, mais qui a été suivie par certains de ses concurrents, disons, ce n'est pas dans le code de la route, nous, c'est bon, où on couvre. Est-ce que ça, c'est des mesures qui peuvent être garanties longtemps ou est-ce que ça peut changer vite ? Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, la mutuelle des motards s'est engagée dans ce sens-là. Ce que me disait Jean-Bernard, notre formateur, c'est qu'il était à craindre quand même entre les ZFE et ce contrôle technique qui arrive avec éventuellement la difficulté que tu pointais de retrouver des pièces d'origine pour remettre en état la machine, que ça finisse par épurer un peu le parc moto et qu'on retrouve finalement beaucoup de motos à rouler à la campagne sans vignette critère, sans contrôle technique parce qu'il est quand même assez peu probable de se faire serrer. C'est plutôt vrai. Il est assez peu probable de se faire serrer. En termes d'assurance, si tu viens avoir un accident, la mutuelle des motards, effectivement, a pris un engagement fort dans ce sens-là. et indique qu'elle n'intégrera pas dans ses conditions générales ou particulières la présence du contrôle technique comme condition d'application de ces garanties. Aujourd'hui, c'est vrai. Est-ce que le législateur, est-ce que le code des assurances, est-ce que... Je ne sais pas comment ça peut évoluer. Moi, il me semble que, de toute manière, ça va évoluer en se durcissant. Mais on a deux types de discours. Encore là-dessus, c'est évidemment bien trop tôt pour avoir une vision claire de ce qui va se passer. Jean-Bernard disait, lui, de son côté, même s'il pointe sur le terrain la vraie crainte des opérateurs d'avoir débarqué le monde de la moto. Les voitures, c'est un peu autre chose. C'est plus formé, c'est plus normé. Mais la moto, dans son immense diversité, c'est quand même un truc qui fait peur à beaucoup de gens. Lui te dit, vu que c'est flou au début et que ce n'est pas encore trop restrictif, allez-y, vous serez tranquille pendant trois ans. Toi, tu as une vision un peu différente. Effectivement, lui, il donnait ce conseil. Il disait, tant qu'on est dans le flou, autant y aller. Sur un malentendu, ça va passer. Moi, j'ai tendance à dire, sur un malentendu, ça peut aussi ne pas passer. Donc, je ne sais pas trop. Ce qu'il disait, qui me paraît important, c'est que, évidemment, ces contrôles techniques vont générer de la data, comme ils en génèrent pour les contrôles techniques automobiles. Il y a des rapports de l'UTA qui sortent tous les ans. et il disait, si les pouvoirs publics constatent que, comme le disent les motards, les motos sont globalement bien entretenues, on a des chiffres qui viennent de certains pays européens. La Grèce, c'est 4% de contre-visite. Donc, globalement, elles sont plutôt bien entretenues. Globalement, elles sont bien entretenues et les quelques chiffres que j'ai pu obtenir de pays européens, systématiquement, le taux de contre-visite est beaucoup plus faible en moto qu'en automobile. Donc, ce que disait Jean-Bernard, c'est que, si ce taux de visite est également faible en France, il est probable que les pouvoirs publics restent sur un contrôle technique soft. C'est ce qu'on disait au début pour la voiture, tu as vu ce qui s'est passé. Exactement. Si, par contre, on constate qu'il y a beaucoup de défaillance, eh bien, ça va se durcir. Ça va se durcir. Mais comme tu le pointes, effectivement, c'est ce qu'on disait avec la voiture, le contrôle technique s'est durci, il y a de plus en plus de points contrôlés. Donc, moi, je ne suis pas sûr qu'il faille amener sa moto tout de suite en se disant « je serai tranquille pour trois ans ». Pour voir un peu comment ça bouge. Cela dit, renoncer à cette mesure, ça ne me paraît être ni le sens de l'histoire, ni le sens du travail du lobby mené par Décras et quelques autres, et ni le sens de la popularité des politiques qui cherchent à montrer qu'ils ont contrôlé et qu'ils protègent la population. Il y a malgré tout deux questions qui se posent et qui sont essentielles. La question de base, c'est la thune dans tout ça. Alors, Clément Beaune s'était enflammé notre bon ministre des Transports de l'époque en disant « non, 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 mais je vous garantis ça, ce sera moins de 50 euros. » Ça, Zobie, Clément, merci, bisous. Parce qu'en fait, tout le monde est sur l'idée de dire que d'abord, vu les investissements en termes de formation, tu dis, former quelqu'un, ça coûte 1500 balles et c'est des centaines d'opérateurs qui vont être formés. Vu les investissements pour l'instant légers en termes de matériel mais qui vont se durcir dès l'année prochaine avec le truc de freinage, de débridage et le sonomètre, si peu de motards décident d'y aller et boycottent en masse ce contrôle technique, si les opérateurs se rendent compte qu'il va falloir investir quasiment tous les ans pour quelques mesures de plus qu'ils n'ont pas forcément ni la place parce qu'on sait que dans beaucoup de centres, le mètre carré est compté, ni le temps ou les ressources financières pour aller se former à nouveau sur ces prochaines mesures. Ça peut de fait faire flop. C'est assez probable que ça fasse flop. En effet. Même si les infos qu'on a sur le tarif ne sont pas du tout autour des 50 euros. Non, alors les infos que j'ai obtenues, j'ai obtenues des infos qui restent à confirmer mais on parlait plutôt d'une fourchette allant de 75 à 100 euros. Pour quelles raisons ? D'abord parce qu'il y a les investissements qui ne sont pas négligeables au départ. Comme tu le pointais, c'est un billet de 10 000 euros minimum pour lancer l'activité minimum entre la formation, les logiciels, l'investissement matériel. Le deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas de numérisation des données techniques sur les motos, contrairement à ce qui se passe en automobile. Donc, les contrôleurs vont voir débarquer des bécanes sur lesquelles ils n'ont pas forcément d'informations. donc ça signifie que concrètement, ils vont devoir aller chercher si ils ont le temps en ligne, par exemple, quelle taille de pneu tu mets sur telle moto, quel type de pneu, quelles sont les caractéristiques. Tout ça, ça va leur prendre du temps. Ce n'est pas sûr qu'ils le prennent. S'ils ne le prennent pas, ce ne sera pas contrôlé mais ce sera sans doute validé, on peut l'espérer. S'ils prennent du temps, évidemment, le temps, c'est de l'argent et l'idée, c'est qu'ils ne peuvent sans doute pas mettre une heure et demie à contrôler une moto alors qu'ils tapent plutôt sur une trentaine à quarante minutes par contrôle de moto à aller checker des infos en ligne pour s'assurer que c'est bien tel type de pneu qu'il faut mettre sur telle moto. Et sur ta Djabel Diesel, voilà aussi. En fait, en gros, la meilleure façon de faire capoter le système c'est de ne pas y aller parce que les mecs vont se rendre compte, un, que ça leur demande d'un investissement, deux, que sur le terrain, une grande partie des opérateurs n'ont plutôt pas envie de voir des motos. Trois, si les rares motos qui y vont sont en bon état au niveau pneu, échappement, ça c'est quand même essentiel parce que Jean-Bernard nous disait que la vraie raison de ça, mais on en est conscient. C'est absolument fondamental. Tu as parfaitement raison, le bon moyen de faire capoter ça, c'est de ne pas y aller. C'est simple. Et de promener ta voiture dans le centre qui lui fait de la moto. et de ne pas mettre ta voiture. Mais c'est sûr que s'il n'y a pas de clientèle, les investissements, ça va être très très dur de les amortir. Comme ils aient colus, il suffit de ne pas les acheter pour que ça ne se vende pas. C'est exactement ça. Mais la question du bruit que tu pointes, elle est très très importante. C'est ce que me disait Jean-Bernard, mais c'est ce que disent plein de gens. La FFMC se mobilise depuis des années pour sensibiliser à la question du bruit. Aujourd'hui, il est clair que si on se prend un contrôle technique, si l'affaire a été menée devant le Conseil d'État, c'est précisément parce qu'il y a des gens qui malheureusement font trop de bruit en ville. C'est à cause des prix Nobel qui collent les akrapoviks pourris sur des MP3. Quant à ça, tu as honte et tu restes discret. Voilà, c'est ça. C'est à cause des mecs qui transforment les MT-07 en Ducati de Superbike. Les gars, c'est exactement ça. C'est grâce à vous. Si on se prend le contrôle technique aujourd'hui, c'est ça. Et le problème, c'est que le contrôle technique ne va évidemment pas résoudre cette question parce que tu peux à peu près aisément changer ton pot. C'est d'ailleurs ce que dit un rapport récent de l'ADEME qui dit que le contrôle technique ne va pas résoudre ce problème parce que remettre un pot à peu près propre le temps du contrôle technique, finalement, c'est une opération accessible. Je sens bien arriver à la rubrique location temporaire d'échappement sur Leboncoin. Il y a des chances. Je verrais bien en plus, location temporaire de flanc de carénage sur Leboncoin, le temps de passer ton contrôle technique pour qu'il n'y ait pas de trou dedans le jour du contrôle technique. C'est peut-être un moyen de se faire 10 balles. Écoute, c'est toujours mieux que ça. C'est toujours moins cher qu'une contrevisite. Exactement. Si tu loues ton flanc de carénage 10 balles, la contrevisite, on parle de 20-30 euros encore une fois aux doigts mouillés. 10 balles, la location de flanc de carénage, c'est 20 balles d'économiser. Merci Guillaume pour toutes ces informations. Si on résume, c'est fait aux doigts mouillés, il y a plein de cas complètement délirants où les gens se feront malgré toute la bonne volonté et trouver les pneus pour ta moto, ça t'a pris du temps et tu n'as toujours pas de solution. Et si tu trouves la bonne solution, tu régresses en termes de sécurité. C'est ça. Super. Les plupart des contrôleurs n'ont pas globalement pas envie d'y aller. Les formateurs te disent que les mecs flippent. Les assureurs couvrent le jeu dans l'ensemble. En tout cas, les quelques grands noms. C'est le flou complet et on va se faire en fumée de 60 à 100 balles pour ça. C'est ça. Il n'y a qu'une solution. Il faut descendre dans la rue. Elle a la manif du 13 et 14 avril pour manifester une nouvelle fois un mécontentement, une incompréhension sur la façon dont tout ça a été mis en place, orchestré par des gros lobbies européens. Gros jeux de ping-pong genre ouais, peut-être pas machin. On se souvient de Macron dire non, non, ce n'est pas le moment d'emmerder les Français. Merci Manu. Clément Beaune se voulant rassurant, merci Clément. Trois assos d'intégristes du vélo qui poussent ça d'un point de vue juridique et on se retrouve avec cette espèce d'usine à gaz totalement inefficace. Exactement. Voilà. C'est parfaitement résumé. C'est tout à fait ça. Métier, la résumation des choses. Eh bien, félicitations. Effectivement, la seule solution, c'est de continuer à dire qu'on ne comprend pas ce que ça signifie, que ça ne va pas améliorer notre sécurité et d'aller le dire dans la rue. D'accord. Merci Guillaume pour tout ça. Toutes les informations précises, la date, les éléments législatifs, l'avis des différents protagonistes, tout ça résumé dans le dernier Moto Magazine numéro 408. On soutient la presse libre et indépendante. C'est la seule façon, figure-toi, que la chaîne Moto Mag puisse continuer à exister et à fournir ses vidéos totalement libres de toute influence. Ce n'est pas le cas partout. Voilà. Car on se souvient, quand c'est gratuit, c'est tel produit et nous, le magazine, il faut le payer. Voilà. Merci Guillaume. Merci évidemment à Fred et à la technique pour tout ça. On se retrouve dans la rue le week-end prochain. Et puis, on ne lâche pas le sujet parce qu'il y aura forcément d'autres rebondissements sur cette question du contrôle technique. On ira de toute façon voir comment ça se passe sur le terrain quand les mecs vont voir débarquer des side bikes celtiques, des Velocet Frexton, des XT500 et des Kawasaki H2. Ouais. Détente. Juste, je me permets une dernière anecdote si je peux. J'ai entendu dire de la part d'un formateur, appelons-le Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, un autre. Il a entendu à la machine à café des gens dire qu'il met très bien un panneau, on ne prend pas les motos de plus de 250 kg. Il faut savoir que c'est interdit. Bien sûr. Si tu fais du contrôle technique catégoriel, tu prends du scoop Peugeot Ludix. Et tu prends de la bosse sauce. Voilà. Tu prends tout, tu n'as pas le choix. Tu prends tout ou rien. Mais il aurait entendu dire que certains commenceraient à envisager pas plus de 250 kg s'il vous plaît, messieurs. Ce n'est pas légal. Criminer les gros, ce n'est pas bien dans la rédaction de Motomag comme ailleurs. Allez, on est prudent avec ou sans contrôle technique selon la formule consacrée. Bisous sur le casque. Et puis, encore bravo pour cet achat à viser d'une Versys 300. Merci. Tu as dû mettre des milliers de motards sur la route tellement c'est une source d'inspiration. Exactement. Merci de croire qu'il n'y a pas les pneus Lego. C'est ça. Allez, à bientôt sur la chaîne YouTube des off, des rives de GP, des essais, des conneries, des émissions d'actu, des apéros du vendredi, bien entendu. Tout ça sur la chaîne parce que, comme la FFMC, on ne lâche rien.